assalamu alaikum nous sommes en direct de la mosquée de roni nous venons de terminer la distribution alimentaire et là bien sûr il y en aura eu une autre cet après-midi et donc là nous sommes dans le local où les gens ont fait des donations de vêtements vous voulez voir une grande donation de vêtements là donc là parce que la mosquée encore en travaux mais la mosquée est fini mais maintenant il ya le centre culture qui est construit donc là ça sert actuellement pour stocker beaucoup de denrées alimentaires qui ont été données ça c'est en plus des donations il ya aussi une collecte de fonds mais beaucoup aussi de personnes ont donné directement leurs dons alimentaires voilà et aussi des produits d'hygiène c'est important des fois les personnes quand vous donnez il faut aussi donner des produits d'hygiène c'est important aussi de donner des produits d'hygiène pour les gens voilà donc là il y avait une grande file tout à l'heure là maintenant elle est finie pour ça que je préfère éviter de filmer les bénéficiaires donc la file hop là on est dehors de mosquée donc là c'est là où il y avait la distribution là il reste encore quelques familles voilà là c'est la mosquée droni grande mosquée mashallah mais qui est fermée actuellement alors ce qui est sympa c'est que avec cette collecte alimentaire retrouve un peu l'ambiance du ramadan vu qu'on peut pas y aller à la mosquée ben là le fait d'être entre entre bénévoles il ya une petite ambiance ramadan c'est sympa voilà donc les familles ont récolté leur denrées alimentaires voilà donc il ya une inscription préalable bien sûr pour les familles alors il ya beaucoup de femmes seules avec enfants je dirais que c'est 99% de femmes qui sont venus à les 98 ici c'est une épicerie solidaire donc en plus les gens quand ils ont reçu leur leur panier ils peuvent après venir acheter quelques affaires en plus quelques quelques produits et ici il ya une collecte de vêtements donc c'est vraiment complet donc la mosquée droni elle est quasiment fini enfin la mosquée droni en elle-même pour faire la prière elle est finie ça fait quelques années déjà ensuite là il va y avoir un centre culturel comme j'ai dit avec il prévu des commerces écoles arabes il ya déjà les écoles arabes au dessus donc après on va voir comment ils vont organiser je pense que l'école va rester au dessus après donc le bâtiment est super grand jeu je vais vous montrer si on pourra pas bien voir l'intérieur parce que ouais donc la mosquée ça va jusqu'au fond là bas je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent déjà cette mosquée et si c'est le cinéma et j'essaie voilà donc il y aura encore une collecte cet après midi il y aura une grande file voilà donc il ya malheureusement c'est toujours compliqué un mais ça c'est quand vous êtes dans les besoins mais en plus c'est une galère mais en plus avec le monde cas il faut en plus venir en avance et attendre on gère le flux comme on peut en plus il ya les distanciation sociale ce qui ralentit en plus sur la distribution obligé de respecter avoir le maître tout ce qui s'ensuit le gel et tout ça voilà je vais vous montrer un peu par derrière la mosquée s'il y en a qui connaissent pas donc on remercie encore bien sûr tous les donateurs qui donnent donc toutes sortes d'associations regardez lui il a il vient d'avoir un vélo il a patienté et il voulait un vélo et hamdoulilah les familles ont donné des vélos et il a eu son vélo quoi donc il a patienté un peu il a il s'est amusé en attendant et il a eu son petit vélo voilà donc malheureusement beaucoup de gens dans le besoin voilà donc là il ya une salle en dessous quand le vendredi on peut passer par là mais généralement pour les prières classiques la grande salle suffit amplement bon bah là ça a poussé forcément il n'y a pas eu personne qui est venu voilà gros bâtiment voilà bien sûr ça il faut que l'activité va reprendre ce sera taillé ça va comme les bénéficiaires sont pour la plupart sympa après c'est comme souvent dans ce genre d'endroit faut quand même toujours maintenir une certaine rigueur parce qu'entre des fois il se dispute pour tout et n'importe quoi mais bon ça c'est malheureusement ces fréquences et c'est comme ça va pas refaire le monde bon ben vous pouvez toujours faire des donations même à la mosquée aller sur le site de roni pour donner parce que cette période de ramadan les mosquées généralement c'est là où ils reçoivent vos donations donc faut pas oublier aussi c'est pas parce que la mosquée est fermée qu'il faut pas donner les projets doivent avancer allez si vous voulez donner pour les collectes alimentaires n'oubliez pas vous pouvez venir tous les vendredis l'après midi jusqu'à 17 heures et vous déposez vos vos dons alimentaires et aussi produits d'hygiène vous êtes les bienvenus à roni voilà en plus c'est facile pour se garer c'est accessible il n'y a vraiment aucun souci allez salam alaikum